Voilà, autre enseignement de ces municipales, le renouvellement de la classe politique, un certain renouvellement, la victoire de la jeune génération. Alors l'un des meilleurs exemples c'est bien sûr le triomphe de Michel Noir à Lyon qui empoche tous les secteurs de la ville, c'est un sans faute. A 44 ans, Michel Noir a mis fin, après d'un siècle de radicalisme, l'ancien ministre devient avec cette victoire une véritable star. Et pourtant il faut remarquer que ces premiers mots ont été pour parler très modestement, très simplement de la vie quotidienne. Les français, a-t-il dit, souhaitent la victoire des hommes qui, loin des jeux politiciens, veulent consacrer leur énergie aux choses concrètes de la vie. Voici son portrait grâce à Véronique Saint-Olive et à Bernard Pradino. Michel Noir, 45 ans, marié, père de 6 enfants et déjà grand-père, a l'appétit féroce. Il n'a fait qu'une bouchée de Francisque Collomb et de Raymond Barre. Pour la première fois en un siècle, le maire sortant est battu à Lyon. Un maire qui disait il y a encore peu de temps, Noir ne m'inquiète pas, les grandes espèces sont toujours vouées à la disparition. Mais Michel Noir sait ce qu'il veut et depuis toujours, il veut Lyon. En 66, il fait la campagne à Lyon du très gaulliste Louis Jox, le père de l'actuel ministre de l'Intérieur. Et Michel Noir, peu à peu, prend la tête de tout ce qui s'affiche gaulliste entre Rhône et Saône. Jacques Chirac, de son côté, s'empare de ce qui va devenir le RPR. Noir suit sans hésiter. Premier pas politique en 77, il est élu sur la liste municipale de Francisque Collomb. Puis c'est 81, le changement de majorité sert Noir. Dans l'opposition, ce faux dur qui est un vrai timide fait ses preuves à l'Assemblée nationale et affirme aussi l'existence d'une nouvelle génération politique. Au municipal de 83, Michel Noir croit son heure arrivée. Il défie le maire de Lyon. Mais les Lyonnais choisissent l'expérience et la sagesse. Michel Noir refait surface en 86. Un bon score aux législatives à Lyon. Un portefeuille à Paris. Jacques Chirac nomme Michel Noir ministre du commerce extérieur. François Mitterrand apprécie ce ministre qui honnit le Front National et prend ses distances avec l'appareil RPR. Mais Michel Noir continue à rêver de Lyon. Il prépare les municipales de 89. Cette fois, pour séduire la ville, il se donne un look tranquille, serein, notable. Son principal leitmotiv pendant la campagne électorale, c'est la lutte contre l'échec scolaire. Et Noir plaide pour une certaine idée de l'homme. Le bon équilibre de l'être humain, c'est les disciplines de la sensibilité autant que celles de la connaissance. Pour ne pas marcher à cloche-pied dans toute la vie, il faut être capable d'être sensible, d'être sensible à l'autre, de s'entendre sa propre sensibilité, puis aussi de savoir, d'agir. Lyon vient de tournir une page de son histoire. Michel Noir ouvre un nouveau chapitre. Il a déjà donné le ton, mais la partition reste à écrire. Le grand schlème, ce n'est pas...